C'est-à-dire que peut-être l'utilisation n'est pas la même, mais là on voit que les civilisations mangent différemment et on est en train de se rapprocher de certaines choses parce que tout le monde comprend chaque région différente du monde atteint des sommets de gastronomie parce que justement, on essaie de collaborer, de faire un maillage culturel qui est intéressant, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? J'ai prévu un petit bœuf rossini, en inspiration M. Robuchon de refaire un grand classique modernisé. On a cuit comme un rôti, un morceau de bœuf recouvert d'un morceau de foie gras qu'on cuit ensemble, le foie gras nourrit le bœuf. Et là, je trouve que c'est un plat de gourmandise extrême que tu as fait, superbe, magnifié par la truie forcément et le foie de canard. Je me répète, je trouve ça extraordinaire d'avoir ce petit rond comme ça, aussi bien déterminé. M. Robuchon, c'était toujours ça, c'est comment ramener quelque chose de simple. M. Robuchon, dans le monde entier, a été connu et reconnu pour juste une simple purée. Il était très fier, il était très fier de parler de ça. Et pour moi ? M. Robuchon, pour toi, en fait, je lève la cloche comme ça. Super. M. Robuchon, il y a toutes ces choses-là qui sont réunies sur cette gelée de coquillages que l'on a torréfiée avec, si tu veux, les barbes de tous les coquillages et aussi avec leurs coquilles. C'est ça qui est intéressant. M. Robuchon, pour amener quelque chose de potager là-dedans, on a une extraction de persil avec du céleri qui puisse comme ça un petit peu peaufiner et rendre plus souple cette petite sauce que je vais t'ajouter maintenant, tu vois, comme ça, regarde. Qui amène cette iode qui m'est chère, si tu veux, à la cuisine que je fais, qui est un petit peu axée, basée sur tout ce qui est la digestion, la digestibilité. Bon, super. M. Robuchon, goûtons. M. Robuchon, goûtons. M. Robuchon, goûtons. M. Robuchon, goûtons. Ah, tu sens un petit peu les textures différentes quand même, tu vois ? Oui, c'est ça. Le jeu de textures entre deux coquillages sont complètement différentes. Il y en a qui ont beaucoup de mâches, il y en a qui sont beaucoup plus fondants. Le thème est là. On rentre dans la Méditerranée tout en étant en macaro. Sous-titrage Société Radio-Canada